Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres que nous allons développer. Générique Terre rouge, Verdon, Nandoboda dévoile les grands nids du rapport préliminaire des experts sud-africains. Une décision finale sera prise quant à l'ouverture de cette route d'ici quelques jours. La journée mondiale de la sécurité routière célébrée dans tous les établissements scolaires du pays aujourd'hui. Les jeunes ont été sensibilisés et sont appelés à avoir un comportement exemplaire sur nos routes. Le National Coast Guard célèbre ses 25 ans toute une série d'activités pour marquer cet événement. Ce matin, 172 officiers de cette unité de la force policière ont fait don de leur sang. En Grèce, la vice-ministre des Finances ainsi que le secrétaire général du même ministère ont annoncé mercredi qu'ils quittaient le gouvernement. Ces défections fragilisent beaucoup Alexis Tsipras à quelques heures d'un vote du Parlement sur l'accord trouvé lundi entre la Grèce et ses créanciers. Je vous le disais en titre, une décision finale sera prise lundi prochain quant à l'ouverture des deux voies de la route Terre-Rouge-Verdor, annonce le ministre des Infrastructures publiques ce mercredi. Nando Boda a dévoilé les grands nids du rapport préliminaire des experts sud-africains après le glissement de terrain survenu sur le tronçon Valton-Ripaille dans la nuit du 23 juin 2015. Le rapport Evelna Nando Boda fait étape de l'absence d'études géologiques et géotechniques lors de la conception du plan de la route Terre-Rouge-Verdor. On fait le point avec l'audette Geoffroy. Le rapport préliminaire de la firme sud-africaine EOQ fait deux constats majeurs. D'abord, la zone où le glissement de terrain s'est produit est très instable et deuxièmement, le niveau d'eau à cet endroit est très élevé. Des travaux ont été enclenchés au lendemain même du glissement de terrain, soit le 24 juin dernier. Les travaux sont effectués sur plusieurs secteurs pour stabiliser le sol, pour évacuer l'eau et pour mesurer le niveau d'eau. Les travaux sur le flanc droit de la route en direction du nord devront prendre fin dans deux mois. Cette zone-là, l'éclair, qui ne peut pas faire des tests géologiques, géotechniques, des tests qui ont besoin de faire avant de commencer les travaux ou de design les travaux dans cette zone-là. L'éclair, qui est une zone instable et très humide, le niveau d'eau est élevé. Le glissement-là est de 50 mètres de long, à peu près 20 mètres de haut et 12 à 15 mètres de profondeur. Donc, ce qu'il y a des travaux qui peuvent faire. Le premier segment, entre le rond-point, avec le landslide, pour tirer la terre qui est au lieu, qui nous pensait que nous avons graines, nous pouvons tirer la terre en partie. Au niveau du landslide, on peut travailler le cadrin-là pour divertir l'eau. Le troisième segment, c'est-à-dire entre le landslide et le shop-created, quand on a le ciment, nous pouvons mettre quatre pôles pour mesurer le niveau de l'eau. On peut mettre des pipes de 15 mètres pour qu'il y ait l'eau là-dedans. Les autorités envisagent d'ouvrir deux voies de la route Terre-Rouge-Verdin. Une décision finale à cet effet sera prise lundi prochain. Lundi, nous pouvons faire une dernière inspection pour qu'on soit capable de servir des lanes. Il y a trois lanes là. Nous servirons six lanes, une pour descendre, une pour monter. Comme ça, nous quittons une buffer zone pour qu'on soit capable de servir ça similaire. Nous pouvons prendre une décision finale lundi, après tout ce même travail-là. Lors de cette conférence de presse, le ministre Nando Boda a également parlé de la restructuration complète de la Road Development Authority et le lancement très prochainement d'une stratégie nationale sur la sécurité routière. Le vice-premier ministre et ministre des terres du logement, Sean Cataly Sudden, et le ministre des services financiers de la Bonne Gouvernance, Rochibada, ont porté plainte contre le directeur des services des poursuites publiques, Satyadit Boulal, cet après-midi, au bureau du central CID. Les deux membres du gouvernement déplorent que leur nom ait été mentionné sans aucun fondement dans un affidavit du DPP juré hier en Cour suprême. Ils soutiennent que le gouvernement ne va pas tolérer à ce que le nom d'une personne soit injustement mentionné dans un affidavit. Sean Cataly Sudden et Rochibada sont arrivés ensemble au caserne centrale vers 15h30. Leurs dépositions au central CID ont duré pendant deux heures. À leur sortie, Abdel Boulaki a recueilli leurs propos concernant la plainte déposée contre le DPP. Nous les écoutons. J'ai fait une déclaration à la police à propos d'un affidavit, qu'il est mentionné et qu'il fausse. Alors, si pas le directeur d'investigation de l'ICAC, une cause mentie au M. Boulal, ou ça M. Boulal lit l'une cause mentie d'un affidavit, la police lui a besoin de faire cela en qu'est-ce que c'était là. M. Boulal se bat démêlé avec l'ICAC, il n'est pas concernant du tout. Et j'ai dit que sa gouvernement a beaucoup de travail pour faire. Là, aujourd'hui, nous nous sommes sortis des vides dans nos bureaux pour nous venir, pour nous faire une déclaration. Nous avons fait une fausseté, une affidavit qui a été juré. Alors, la police continue de faire ce travail et nous avons arrêté, c'est arrivé. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a la courbe ou il n'y a pas besoin. Vous connaissez tous les citoyens de Maurice. Quand vous avez une affaire, vous ne pouvez pas répondre à vous. Une conscience claire. Vous avez donné un statement, vous expliquez qu'il n'y a pas de répondre à moi. Ici, toute qualité des morts peut faire pour ne pas donner un statement. Et plus, là, il ne peut pas mettre un nom pour dire comme ça, qui m'aura pensé qu'il y a des affaires. Mais il y a des affaires qui sont totalement fausses. C'est-à-dire que la loi est respectée pour tout le monde pareil. Et personne ne peut pas aller au-dessus de la loi. Et quand vous faites l'affidavit qui dit des affaires qui sont fausses, vous répétez devant ma autorité. Et ça, même si la police fait cette enquête. Vous faites une fausse et maliceuse dénonciation comme ça. Oui, vous faites une fausse et maliceuse dénonciation. Moi, je vous fais une affidavit qui dit vraiment qu'il y a des affaires qui sont fausses là-dedans et qui me sont mentionnées. Alors, ils sont fausses. Ça veut dire que pour moi, mon avocat m'a codé, on appelle ça « swearing false affidavid ». Il n'y a pas de service devant un officier de la justice quand il n'y a pas d'affidavid. Il y a une false, une malicious denunciation, une writing. Ça, c'est la police qui fait ce l'enquête. Après, il y a des gétés, je ne sais pas qui l'est trouvée là-dedans. Mais il y a des affaires qui ne sont pas pour tolérer du tout, qui servent le nom du monde. Quand il y a un gouvernement, il y a un travail qui nous peut faire, nous pouvons faire le travail qui nous pouvons faire. Et nous devons être capable de faire en toute sérénité pour nous faire le travail qui nous pouvons. Et nous, là, nous pouvons travailler pour nous faire. Pour venir, pour une cause de faussité comme ça, ils nous devront venir et faire des positions à la police. C'est grave, c'est, DPP, qu'il y a des affaires fausses ? Je ne sais pas, je ne sais pas, M. Goura qui nous a des affaires fausses en lui. Ou ça, il y a des affaires fausses. Ça, je ne sais pas, moi. Mais si vous lez, elle a écrit dans le paragraphe 36, le whether, comme ça, M. Goura est là, il y a des pensées qu'il y a des soudans, il y a des pressions à la commission pour faire l'investigation ou capte-acours. Estelle, elle l'a expliqué, ce n'est pas que M. Goura, vraiment, je ne disais pas que M. Goura vous dit non, jamais, il dit ça, oui, il dit ça, et si oui, il dit ça, il vous a bien prouvé ce qu'il veut dire. Alors, nous, nous n'avons pas qu'à tout l'est cette situation comme ça. Le gouvernement, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de faire de notre travail. Moi, je prends connaissance ce matin d'Affidavid, je suis arrivée par le DPP et qui m'a non fait mentionner là-dedans. Donc, moi, je me sens bien diffamé à ça parce que quand je fais une commande mentionner qui est M. Goura, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Donc, le ministère, depuis six mois, nous nous référons beaucoup de cas dans la centrale CID. Pas la première fois, ça. Beaucoup de cas. Et quand nous, dans le ministère, là, nous pouvons appliquer au cas, section 44, à toute bande du monde qui nous sortit, qui finit énormément maldonne. Donc, nous nous référons à un cas au central CID qui encore peut faire l'enquête. Dans ce même contexte-là, nous nous trouvons certains qui se maldonnent. Donc, nous nous référons les cas au ICAC. C'est un procédure normal qu'il nous fait. Nous n'avons pas fait une acquise personne, mais nous laisse le ICAC faire ce travail. C'est lui qui a besoin qui était, qui était. Mais nous, nous, nous sommes obligés, nous sommes obligés d'après la loi de faire ça. C'est notre devoir de faire ça. Sinon, nous nous condamner à ça. Donc, moi, comme ministre responsable, moi, mon officier qui fait ce travail et ça, c'est un truc qui est passé, mon parti, moi, comme ministre. Mais quand une fois quand mon dossier vienne coûte moins, pour vienne coûte moins, moi, mon baiser prend compte et mon baiser demande mon officier de faire ça. Et ce n'est pas un premier cas que mon bédiaire. Nous avons 44 cas comme ça. Les pas en mis dans sa part 44 là, mais qu'il ne fera tout ça. Mais qui n'a pour faire là-dedans ? Qui n'a pour blâmer moi là-dedans ? Mon pape a acquis ce livre. Mon pape a dit non, on peut faire mon travail d'après la loi. Autre chose à présent, la journée de la sécurité routière célébrée dans tous les établissements scolaires de l'île ce mercredi 15 juillet 2015. L'initiative revient à Vivo Energy Mauritius qui, à travers cette activité, vise à sensibiliser les jeunes sur un comportement exemplaire chez les routes. Le projet est soutenu par le ministère de l'Éducation ce matin. La ministre de tutelle était à l'école du gouvernement Mohenal Mohit à Saint-Pierre, présence aussi du ministre de la Jeunesse et des Sports Yogida Sorbindaden. L'importance de la sécurité routière un peu plus évidente après deux semaines de tragédie sur nos routes. Les élèves de l'école primaire Mohenal Mohit en sont bien conscients et comme tous les jeunes qui fréquentent les établissements scolaires de l'île, ils ont pris l'engagement d'y participer activement ce matin. Nous, les citoyens de la République de Goris, nous nous engageons à dire non au comportement à risque mettant nos vies et celles des autres en péril. Adopter une conduite responsable et éviter les drames des familles où tout bascule à la perte d'être chers. Sensibiliser notre entourage, nos parents et nos enseignants en nous comportant de manière exemplaire. Respecter les codes de la route et rester concentré et attentif en toutes circonstances. Dénoncer ceux qui ne respectent pas les limitations de vitesse, ceux qui prennent le volant sous l'effet de l'alcool et qui téléphonent en conduisant. Tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus jamais de victimes sur nos routes. Vivo Energy Mauritius s'est engagé dans la sécurité routière depuis 2013. Son projet Cité Zen connaît un franc succès auprès des écoliers et la compagnie compte continuer dans cet élan. Nous organisons une série d'activités qui intéressent nos enfants, des dessins, des exhibitions, des sketchs, des affaires sur la sécurité routière. Nous laissons les enfants exprimer qu'ils comprennent, qu'ils préoccupent et qu'ils sont bien motivés. Nous trouvons l'engouement et la participation des enfants. C'est quelque chose d'un encouragement pour nous et qu'ils nous continuent dans sa foulée qui nous peut faire sur la sécurité. Conscientiser les plus jeunes est un moyen pour passer le message aux adultes. C'est en tout cas un des objectifs des autorités. Dans une journée de conscientisation comme ça, il y a trois qu'ils font. Les faits du monde réaliser l'envergure du problème. Quand on cause par exemple le chiffre de 57 morts chez nos routes depuis le début de l'année, les frappants. Deuxièmement, ils permettent les jeunes réfléchir sur ce que ça veut dire la perte d'une vie d'une façon si brutale que dans un accident. Et troisièmement, chez les mesures à prendre, ils apportent une plus grande conscientisation et une réaction aussi parce que nous voulons la réaction. Nous les provoquent les enfants pour réfléchir et causer à la maison. C'est très important. La base de la sécurité routière commence avec les enfants. C'est l'enfant qui est le driving. C'est l'équipe qui drive et si l'enfant donne son parent le bon exemple et il y a une précaution qu'il besoin de prendre avant qu'il rentre dans la route. Et surtout, les enfants aussi quand ils ont passé une école, c'est la première précaution à prendre parfois les piétons qui ont la propriété de la route. Loin de là, parce qu'il y a un piéton qui a provoqué un accident, les enfants d'un biscuit qui a provoqué un accident. Alors c'est très important que la base de l'éducation routière commence dans les écoles. À travers la célébration de cette journée de la sécurité routière, plus de 105 000 élèves ont été conscientisés à travers la République. Le trafic autour du pont Ollywood-Avacua sera détourné dans les jours qui viennent vu le danger représenté par la route fissurée à cet endroit. Une solution à long terme est en gestation. Le PPS d'Ipak Benidine ainsi que le maire de Vakua-Phoenix, les conseillers et les représentants de différents départements et ministères étaient sur place cette semaine pour un constat. Le reportage de l'Indea Padoue. Construit en 1876, le pont Ollywood a été conçu pour les véhicules de l'époque. Le flot de trafic qu'il emprunte a depuis connu une hausse considérable, surtout depuis l'ouverture du tronçon de route qui relie Bossonge à cette localité. Cet excédent de véhicules est une des causes des fissures sur la route. Les poids lourds qui empruntent le pont ont aussi fragilisé cette structure. Une situation qui a poussé les autorités locales et nationales à prendre des décisions sur le court terme et lancer la réflexion urgente d'un plan pour le long terme. Ensemble avec nos officiers de l'Indea, nous avons fait une demande urgente pour nous avoir un fonds nécessaire pour nous avoir un pouvoir de régler cette situation parce qu'il est dangereux. Parce qu'il ne faut pas avoir un accident. Il n'y a pas de prendre une action. Donc, je pense qu'il nous faisait prévenir. Prévenir, c'est mieux que guérir. Une autre solution c'est qu'il nous faisait maintenant mettre des panneaux pour faire une diversion. Moi, je pense qu'il nous a une demande avec les usagers de la route de coopérer avec nous, surtout avec la NDIU, la police et la municipalité. Outre les représentants de la ODA, de la police et d'autres ministères, les conseillers municipaux de la localité étaient présents pour la visite des lieux effectués cette semaine. Ils ont pu constater de visu le danger que comportent le pont et la route, mais aussi voir le nombre de véhicules qui utilisent cette route régulièrement. Autre chose à présent, l'ambassadeur français à Maurice, Laurent Garnier, a convié de nombreux invités à l'Institut français de Maurice hier pour célébrer la cérémonie du 14 juillet. Cette soirée a été marquée par la présence de la présidente de la République Amina Garib-Fakim et aussi par la présence du premier ministre adjoint Javier-Luc Duval. Laurent Garnier en a profité pour rappeler les liens qu'entretiennent les gouvernements mauriciens et français depuis de nombreuses années, des liens qualifiés de solides. Le reportage d'Annabelle Volbert. Le 14 juillet de chaque année est l'occasion également de célébrer les longues relations qui existent entre Maurice et la France. C'est l'Institut français de Maurice qui a servi de lieu de rencontre hier soir pour célébrer cette amitié. La cérémonie a débuté par un toast présidentiel suivi de celui de l'ambassadeur français à Maurice, Laurent Garnier. Je vous invite à porter un toast à l'excellence Monsieur le Président de la République française et aussi pour le bien-être et la prospérité du public français. Je vous invite maintenant à lever votre verre en l'honneur de son excellence la présidente de la République de Maurice à la prospérité, à la santé et au bonheur du peuple mauricien. La France est notre premier pays investisseur et les domaines de coopération entre nos deux pays sont nombreux. Notre collaboration concerne les secteurs de l'enseignement supérieur et la recherche, les infrastructures, la culture ou encore l'environnement. A ce sujet justement, Laurent Garnier a rappelé la tenue cette année de la conférence sur le changement climatique COP21 qui aura lieu le 11 décembre prochain. Nous avons une collaboration exemplaire pour préparer la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la désormais célèbre COP21. Et je me félicite de la mobilisation de Maurice à travers son gouvernement, à travers les ONG, à travers le secteur privé. La France a proposé de financer l'expertise dont Maurice avait besoin pour préparer sa contribution à la COP21. Et nous l'avons fait au nom de la solidarité avec les petits États insulaires, parmi les plus vulnérables au changement climatique. La cérémonie d'hier a été placée sous le thème de la guinguette qui transmet l'esprit festif et populaire du 14 juillet. Les artistes qui se sont produits hier ont eu carte blanche pour faire preuve de créativité. Une série d'activités marque cette semaine les 25 ans du Maritime Air Squadron, unité du National Coast Guards. Ils étaient 172 depuis ce matin à faire don de leur sang au Maïbo Waterfront pour marquer cet événement. Également, l'agenda, le déploiement de deux avions, le Defender Aircraft et le Dornier. Sarah O'Neill était. La National Coast Guard opère à Maurice depuis 25 ans. Ses responsabilités concernent entre autres les sauvetages en mer, les patrouilles et la lutte anti-piraterie ainsi que la gestion de la pollution de nos eaux. Cette année, une série d'activités a été prévue pour rendre ce jubilé d'argent mémorable. Nous faisons une surveillance costale et anti-piratage. Nous faisons une oil spill pour faire une nettoyage et une pollution de la mer. Comme dans le passé, il y a eu beaucoup de collaboration avec le gouvernement indien et marine indienne, une patrouille conjointe avec un bateau maurichien et aussi un autre avion, donc deux Dorniers et un Defender. Nous faisons un patrouille avec un exercice en mer et quand nous connaissons, nous nous menacons des pirates, des pollutions marissimes et des autres contrebandes. Les officiers de la NCG ainsi que les membres du public en ont profité pour faire don de leur sang au Maïbou Waterfront. Chaque année, le ministère de la Santé et la NCG collaborent pour collecter les peintes de sang. Nous faisons une collecte de sang et nous faisons au moins 150 peintes de sang. Il est ouvert et apporte mon recul de la NCG de la santé. Il y a aussi le bouquet final, le déploiement de deux avions, le Dornier piloté par le commandant Saxena et le Defender Aircraft piloté par le commandant Chungut. Dans le cadre de la célébration du Nelson Mandela International Day 2015 qui est célébré chaque 18 juillet, le centre Nelson Mandela le Nelson Mandela Center for African Culture Trust Fund a organisé une cérémonie pour présenter le calendrier d'activité pour moquer le Mandela Day. Au programme cette année, plantation des arbres pour la protection de l'environnement, visite dans les prisons, distribution de matériel scolaire dans les écoles, entre autres présents à cette cérémonie le haut-commissaire de l'Afrique du Sud, le docteur Nomvuyo Nokwe et le ministre des Arts et de la Culture Santarambabou. Depuis 2009, les Nations Unies ont décrété chaque 18 juillet comme le Mandela Day. Une façon de rendre hommage à Nelson Mandela pour son sacrifice et à sa contribution dans le combat pour la paix, la démocratie et l'unité en Afrique du Sud. Le but est de donner 67 minutes de notre temps pour faire une bonne action. Cette année, plusieurs activités sont au programme. Nous avons envie de donner une autre dimension, de donner une dimension nationale. Et là, donc, présent, nous avons plusieurs organisations, de collèges, de institutions qui marquent cette journée-là, le 18, par différentes formes d'activités. Et le centre est même à l'hospice Saint-Jean-de-Dieu, Pamplemousse, avec Manvié Dimoun. Et nous avons certains collèges, le collège Boudjoary, qui est un super visitant home. et l'ambassade de Sud-Afrique, Jeudze Poilala, passe une journée dans prison avec la section femme. Et donc, il y a différentes activités qu'il va faire pour marquer cette journée-là. L'idée, c'est de passer un message pour, sans le monde, faire la vie de meilleure. Les différents intervenants ont tous mis l'accent sur le parcours exemplaire de Nelson Mandela et invitent le public à donner de leur temps pour des bonnes actions pour construire une société meilleure. une plante a été mise en terre pour témoigner de l'importance de la préservation de l'environnement. Corpération Pakistan-Maurice, l'élargissement des accords commerciaux préférentiels entre nos deux pays, le renforcement des liens en affaires ou encore, dans le secteur du tourisme, la concrétisation du jumelage pour lui et Karachi, ce sont les axes principaux abordés lors d'une session de travail entre le leader d'opposition de l'Assemblée de la province du Sinde au Pakistan, Khwaja Israoul Hassan et le vice-premier ministre et ministre du logement et des terres Chokatali-Soudan. Reportage, Rupeshla Adhuda. Une rencontre principalement marquée sous le signe de l'amitié, le leader de l'opposition de l'Assemblée de la province du Sinde au Pakistan, Khwaja Israoul Hassan et le vice-premier ministre et ministre du logement et des terres Chokatali-Soudan se sont entretenus sur les avenues de collaboration bilatérale, notamment davantage de flexibilité du trafic commercial entre les deux pays. Maurice comme destination touristique pour le Pakistan, votre pays comme partenaire commercial privilégié ou encore relancer les accords commerciaux préférentiels de 2007. Ce sont les questions abordées lors de la rencontre avec le vice-premier ministre. Je vais aussi suivre de près le projet de jumelage entre Port-Louis et Karachi. L'axe Pakistan-Maurice propose un potentiel énorme à exploiter que ce soit en termes d'échange d'expertise dans différents domaines ou encore le flux de touristes selon les deux hommes. Les expériences peuvent s'accorder afin de dégager des voies de développement compétitifs dans les deux sens. 82 accidents rapportés sur les lieux du travail depuis le début de l'année. Deux personnes ont trouvé la mort. En 2014, sept travailleurs ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. 215 accidents avaient été enregistrés. Pour réduire et avoir évité ces accidents, le ministère du Travail met en oeuvre un système de gestion de santé et de sécurité au travail. Un atelier de travail a eu lieu hier matin à Quatre-Bondes. Daniel Haïtier nous en dit plus. Les accidents de travail occasionnent la mort et des blessures et causent des pertes en termes de compensation, d'interruption de la production et de frais médicaux. Ces pertes égales à plus de 4% du produit intérieur brut dans le monde. La protection des travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures fait partie de leurs droits fondamentaux. D'où la mise en place d'un système de gestion de santé et de sécurité au travail. La participation du gouvernement, des employeurs et des employés est essentielle. Avoir un système de gestion de santé et de sécurité est un atout pour une entreprise. Cela aide à augmenter la productivité. Si les employés ne sont pas en sécurité et en bonne santé, si les conditions ne sont pas bonnes, la compagnie fera des pertes. Donc c'est dans l'avantage de la société de prendre soin de ses employés. Ce n'est pas quelque chose qui est trop normal qu'il y ait un travailleur qui peut travailler dans un site de travail qui passe au foot et le trouve dans une situation très grave et les blessés ou même les capables aussi. Donc l'initiative c'est très bien. C'est un workshop qui conscientise des syndicats, des fédérations et de là nous pouvons tenir un workshop pour qu'ils peuvent informer les risques d'occupation et de santé qui peuvent exister. C'est le quatrième atelier de travail sur le système de gestion de santé et de sécurité au travail à Maurice. Les discussions vont durer quatre jours. Rendons-nous à Rodrigue à présent. Le mouvement Rodrigue a tenu une conférence de presse ce matin à Caen-du-Roi. L'élevage à Rodrigue, les conditions de travail des employés du secteur privé et les maisons de la NEF parmi les sujets abordés. Compte rendu d'Isabelle Fatema Maud. Le leader de la minorité à l'Assemblée régionale se dit interpellé par les conditions de travail des employés du secteur hôtelier et de gardiennage dans l'île. Gaëtan Jabémissor ajoute que ses employés seraient préoccupés par cet état de choses. Concernant l'élevage, Gaëtan Jabémissor s'est demandé si l'autorité régionale a entrepris une étude sur ce secteur avant la mise en application des réformes qui sont prévues. Si vous tirez l'élevage dans vos règles veut dire l'économie pays il y a tout un ensemble qu'il faut voir et nous nous retrouvons les autorités locales pour adercer ce problème-là dans son ensemble nous ne prenons qu'aujourd'hui aucun action plan dans ce sens. François Grancourt a quant à lui parlé des difficultés auxquelles font face les bénéficiaires des maisons de la National Empowerment Foundation. Il a parlé notamment de ceux qui ne sont pas en mesure de commencer la construction de leur maison due à des problèmes financiers. Il a lancé un appel aux autorités locales de venir en aide à ces personnes. Et conférence de presse hebdomadaire du FPR ce matin à Port-Maturel. L'éducation primaire est le principal sujet abordé par les intervenants. Compte rendu de Stella Chamoisi. La conférence de presse de ce mardi était animée par la présidente du parti. Selon Lourdes Anna Meunier il y aurait un certain manquement au niveau des enseignants du primaire à Rodrigue. Elle affirme qu'un groupe d'enseignants des écoles du gouvernement qui auraient complété leur diplôme in educational management depuis l'année dernière n'ont toujours pas obtenu leur increments. Elle souhaite que les démarches nécessaires soient entreprises pour remédier à la situation. Anna Desmiliens soutient pour sa part que tous les enseignants doivent être sur le même pied d'égalité. Il lance un appel aux autorités concernées pour qu'il n'y ait pas de frustration. retour à Maurice nouvelle phase dans la lutte des travailleurs d'Hermeyt. L'on s'achemine vers la mise sur pied d'une plateforme nationale, selon Réal Chetou, porte-parole de la CTSP, la Confédération des travailleurs du secteur privé. Il indique que cette plateforme sera un atout dans la mesure où, selon lui, le Premier ministre a été saisi du dossier de l'Hermeyt. La Confédération compte solliciter une rencontre avec le chef du gouvernement et demander parallèlement l'action du ministre du Travail. Réal Chetou déclare que les membres n'ont pas l'autorisation d'y tenir l'Assemblée. La Confédération souhaite que le ministre du Travail suit de près ce dossier et que l'Employment Relations Act soit respecté concernant l'accès au site de travail. Cette année, avec les objectifs du millénaire pour le développement qui arrive à TM, de nouveaux engagements seront pris à la fin de cette année par les dirigeants mondiaux. Des engagements qui devraient établir les bases de lutte contre les problèmes les plus jugeants de notre planète comme de nombreuses associations dans le monde. Le Harley Movement participe à cette campagne de sensibilisation Action 2015. L'ONG a organisé un séminaire au Conseil de district de quartier militaire ce samedi en juillet. Voyons le reportage de Cynthia Moutou. Action 2015 c'est une coalition qui regroupe plus de 1500 organisations à travers le monde qui se sont engagées à lutter pour un meilleur avenir. L'ONG Alley Movement en fait partie. Leur objectif mettre fin à la pauvreté, aux inégalités et aux changements climatiques. Nous pouvons regrouper tout bonnes village leaders district cancelleuses de la région de Mokka pour sensibiliser trois thèmes spécifiques les changements climatiques, les financements des activités de la jeunesse et aussi les social inequalities. Dans l'avenir, nous pouvons faire un rallye avec les jeunes quand on touche les jeunes et ensuite ça peut déboucher à l'International Youth Day. Présents à l'ouverture de ce séminaire, les ministres Yolida Sourminaden et Lida Devidouken-Lochman et le président du conseil de district de Mokka Rengadaden-Souben ont tous parlé du besoin de synergie entre les ONG et les autorités pour consolider l'avenir du pays. A noter que le Alley Movement existe depuis 1990 et œuvre pour le bien-être des enfants et de la famille en Afrique et dans la région Océan-India. Maurice participera pour la première fois au concours international de beauté Miss Eco. Cette compétition internationale réunira des Miss du monde entier qui vont être des ambassadrices pour la protection de l'environnement. L'association Eco Planet Mauritius Limited sous l'égide de Let's Take Care of the Planet UN et le New Horizon Limited a réuni la presse à l'hôtel Hennessey Park à Ébène pour annoncer le lancement du concours Miss Eco Mauritius et Rodrigue 2015 à Maurice. C'est un premier concours de beauté internationale pour Rodrigue. Un engagement à la tendance verte qui s'est traduit par cette distribution de plantes endémiques. Un concours de beauté au service de la nation et la société. C'est ainsi que Miss Eco Mauritius et Rodrigue a été présenté à la presse. Travaillant avec le ministère de l'environnement et le ministère de l'éducation, les futures Miss Eco Mauritius et Rodrigue mèneront des actions à travers les deux îles pour sensibiliser les habitants sur les actions écologiques à adopter dans leurs villes ou villages. Elles participeront à des projets pilotes dans les écoles et travailleront aussi avec des ONG tels Lisier dans la main et Kinou Eté. Les Miss vont être aussi les ambassadrices pour la protection de l'environnement. Elles vont travailler pour notre pays, pour le village, pour la ville. Le vrai travail va commencer après le couronnement en octobre pour la Miss et les douze finalistes qui vont travailler pour Rodrigue et pour Maurice pendant un an jusqu'au prochain casting. Avant de clore ce journal, une page de la météo. Pluviométrie durant les dernières 24 heures, Monbois a enregistré 12,4 mm de pluie, Grand Bassin 14,4 mm et Vaquois 1,3 mm. Température maximale était de 23 degrés Celsius à Vaquois et 29,6 degrés à Port-Louis. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 62 et 95 %. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1021 hectopascales. Pour d'autres précisions, le prévisionniste Philippe vira Badren. Bonsoir, nous avons le temps gris et moussac pendant la journée. Mais malgré ça, pour lui, nous avons 29,6 degrés et Vaquois 23 degrés. Et concernant la pluviométrie, il y a assez beaucoup de pluviométrie dans certains endroits. Le Grand Bassin a 14 mm avec 12 mm. Et aussi, nous pouvons signaler que le rodi qui s'ouvre vient de la pluviométrie. Nous avons un rafale de 70 km, 76 km mais il y a souvent là-bas. Le photosynthélite, nous trouvons des nuages qui n'influencent le temps, mais il peut décaler vers l'ouest. Et les autres nuages qui nous trouvons aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle un fishbone parce qu'il ressemble à des arrêts de poissons et les autres caractéristiques sont très fortes. C'est pourquoi Rodrigue est très fortes. Et tant que il y a dans les parages, Rodrigue est très fortes. Et concernant la pluviométrie, il y a des zones dégagées. Par contre, ça s'est abandonné un petit peu nuage. Maintenant, nous avons des anticlones qui sont accrochés et qui sont éloignés. Et entre-temps, ces anticlones ici, en 2028, il peut rester à 20 gradés de pression dans la région Rodrigue surtout. C'est pourquoi nous avons gagné un temps vente et un rafal à Rodrigue. Les prévisions pour Maurice, plutôt nuageux avec averse isolé durant la nuit. La température minimale sera de 16 à 18 degrés Celsius sur le plateau central et de 19 à 22 degrés Celsius sur les régions côtières. Mi couvert demain, la température maximale sera entre 20 et 23 degrés Celsius sur les eaux et entre 24 et 27 degrés Celsius ailleurs. Vent du sud-est de 25 km heure avec des rafales de 55 km heure. Mer forte au-delà des récifs, les sorties en eau de mer sont déconseillées. Un avis de vent fort est en vigueur à Rodrigue. Les prévisions pour Rodrigue. Ce soir, le ciel sera mi couvert. la température minimale sera entre 18 et 22 degrés Celsius. Ensoleillé demain, la température maximale sera entre 23 et 26 degrés Celsius. Vent d'est à sud-est de 40 km heure avec des rafales atteignant 90 km heure dans les endroits exposés. Mer forte, les sorties en mer sont déconseillées. Prévision pour Aga Lega. Beau temps ce soir. La température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius. Ensoleillé demain, la température maximale sera d'environ 30 degrés Celsius. Vent du sud-est de 20 km heure. Mer agité à localement forte. Et puis, pour Maurice, le soleil se lèvera demain à 6h45 et se couchera à 17h48. Marée haute demain, 0h32 et 13h59. Marée basse demain, 7h23 et 19h38. Pour Rodrigue, le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 17h24. Marée haute demain, Rodrigue, 0h40 et 13h11. Marée basse, 7h01 et 19h09. Pour Aga Lega, le soleil se lèvera à 6h32 et se couchera à 18h07. Marée haute demain à 3h56 le matin et 16h23. Marée basse, 22h27 et demain, 10h02. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada